Seigneur Dieu, Père de Jésus Christ et de tous les croyants que nous sommes, nous voulons te remercier pour le travail qui est fait par tous tes enfants qui viennent ici. Je voudrais te remercier pour les contributions des uns et des autres. Plusieurs viennent ici, en l'occurrence nos diacres, pendant que nous dormons encore, ils sont déjà en train d'arranger la salle. Nous avons aussi vu des enfants. J'ai vu un culottier qui curait les caniveaux là dehors avec la pelle. Personne ne lui a demandé de le faire, mais il le faisait à cause de l'amour dans son cœur. Il voulait bénir, il avait envie de nous bénir. Je te suis très reconnaissant Seigneur pour ces initiatives. Je pense à tous ceux qui, de loin ou de près, œuvrent pour la croissance de ce ministère et surtout pour le bon déroulement de ces programmes. Je veux penser spécifiquement et particulièrement aujourd'hui à la chorale qui nous a fait passer de très bons moments. Et c'est toi, Père éternel, qui dis, qui nous a enseigné que Dieu est dans les louanges de son peuple. Et que chaque fois que ton peuple te loue, quelque chose se produit. Dans l'Ancien Testament, quelquefois tu t'es manifesté sous forme de feu et même sous forme de fumée. Ce n'est pas ce que nous voulons, mais nous pensons, Dieu, que lorsque nous te louons, tu es béni. Parce que la raison d'être de l'homme sur terre est de louer Dieu, d'être reconnaissant vis-à-vis de ses bienfaits. Notre Dieu, qui est l'homme dans les narines du calinia qu'on souffre. Nous mourons, les plus robustes, je pense, que toi-même tu l'as dit en 70 ans. Mais il n'en demeure pas moins que tu as fait asseoir la domination du monde entre les mains de l'homme. Il a trouvé tout, tu as créé, formé tout. Et tu lui as donné l'autorité sur toute ta création. Et je voudrais te rendre grâce pour cela. Parce quiconque se donne la peine de regarder le sort qui est réservé aux animaux que nous mangeons, pour comprendre que nous avons une position privilégiée au sein de la création. Nous voulons donc te dire merci pour cet amour que tu nous as manifesté, pour que nous soyons plutôt des vases d'honneur. Non pas des vases d'un usage vil, mais des saints gens de la Maisonnée de Dieu qui se réjouissent. Et en tant que fils de la Maisonnée royale de Dieu, qui peuvent bousculer les événements et voir des effets. Père, nous savons que tu as mis à notre disposition la puissance que tu as déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Tu l'as rendu disponible à nous qui sommes tes enfants. Et tu as rendu disponible l'infinie grandeur de ta puissance, celle qui se manifeste avec force, à la disposition de tous ceux qui veulent croire ou qui veulent accomplir la tâche. En cette matinée, donc Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous permets de pouvoir échanger avec toi. Et nous te sommes reconnaissants parce que tu vas nous édicher, tu vas construire, bâtir nos intelligences. Selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Viens donc Seigneur, assiste-nous et amène-nous à être entièrement convaincus afin que nous persistions à une entière soumission vis-à-vis de ta volonté. Que l'honneur et la gloire te soient donnés en cette merveilleuse matinée. Nous te confions toutes les œuvres, tout ce culte, nous te le confions et nous te confions notre cœur, nous te confions même la nature qui est en train de vouloir se déchaîner il y a sept jours pour qu'il pleuve. Ce n'est pas uniquement à l'heure du culte que l'adversaire doit choisir pour détruire, Père. Au nom de Jésus, la pluie peut attendre. Nous sommes fils de Dieu, héritiers de Dieu. c'est toi qui a créé les cieux et la terre. Nous te remercions parce que nous allons enseigner ta parole en toute quiétude. Nous te remercions parce que tu permets que nous soyons à la brise des œuvres des ténèbres ici. Que ton nom soit sanctifié. Nous t'avons prié au nom de Jésus Christ. Amen. Amen. Nous nous assayons à imprimer le son de mettre nos téléphones portables sur silencieux ou sur vibrait pour éviter de perturber le culte. Nous allons au présent passer aux manifestations du Saint-Esprit qui sont des moments très importants parce que pendant ce moment nous recevons le message de Dieu ou de la part de Dieu. Je vais donc aussi appeler trois prophètes pour nous donner un parler en langue avec interprétation et deux prophéties. Un parler en langue avec interprétation et deux prophéties afin de pouvoir édifier notre être intérieur. Je suis votre Père Céleste, et je vous ai aimé d'un amour inaltérable. Je vous recommande de marcher dans l'amour parce que l'amour est l'insigne du christianisme. Je vous exhorte à marcher sur les traces de votre Seigneur Jésus Christ qui s'est humilié, qui a été obéissant. Moi, votre Père, je préfère l'obéissance au sacrifice. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je vous ai oint de ma puissance surnaturelle de gloire en Christ. Avec cette puissance en vous, vos potentialités sont illimitées. Soyez inconscient, activez cette puissance et vous obtiendrez des résultats au-delà de vos seules capacités physiques. Je suis l'Éternel, votre Dieu, l'Éternel des armées, source de bénédiction. Vivez par la foi et je vous ferai don de ma joie. Merci, Éternel, notre Dieu, pour tes paroles de consolation et de l'exaltation que tu viens de me donner par la bouche de tes 16 enfants, afin de pouvoir nous renforcer au nom de Jésus-Christ en Nazareth. Nous nous avons reçu et nous le mettons en pratique. C'est une impression de notre Seigneur et sauver Christ et Jésus comme nous avons reçu. Amen. Nous allons vous présenter la prière pour l'enseignement. Je vais vous rappeler ici la présidente de la fin, Madame Guillaume, à s'élever et nous faire la prière pour l'enseignement. Nous prions. Éternel Dieu, tout puissant, en paix de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu as permis que nous nous retrouvions ici, dans ta maison, pour recevoir la parole qui vient de toi. Nous venons à toi, Père, trois fois saint, changé et fatigué et tu dis que tu nous donneras du repos. Nous sommes donc disposés, grand Dieu, grand roi, de recevoir cette parole qui est puissante, qui est tranchante, qui brise l'adversité dans nos vies. Nous te prions, Père éternel, Dieu tout puissant, de disposer favorablement dans nos cœurs à l'écoute de cette parole afin que nous la recevions avec douceur. Merci, Père éternel, Dieu tout puissant, parce que tu as également mis dans la bouche de ton nom les paroles qui viennent de toi. Nous te prions de faire tellement lui et de permettre qu'il donne ce que toi, tu as réservé pour nous au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton son, mon Père éternel, Dieu tout puissant, parce que tu vas permettre également que nous puissions comprendre cette parole et surtout la mettre en pratique pour faire taire le vieil homme en nous et que nous devenions vraiment des nouvelles créatures en Christ. Au nom, puissant et mauvais de ton fils, bien-aimé Jésus-Christ, nous avons prué. Amen. Amen. Bien, nous allons vous lever pour prendre la parole pour l'enseignement du jour. que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. J'ai un message aujourd'hui qui brûle dans mon cœur parce que je voudrais continuer à partager avec vous le domaine de la transformation des choses spirituelles en choses matérielles. Nous avons parlé depuis le premier enseignement de la réception subjective et de la réception objective. réception subjective étant le fait de recevoir à l'intérieur tandis que la réception objective c'est le fait de recevoir au niveau des cinq sens. En effet, nous avons constaté que beaucoup de prières restent sans exaucement. Nous avons aussi noté qu'il y a beaucoup de frustration au milieu des croyants parce qu'ils ne maîtrisent pas les lois de Dieu. Dieu a établi des lois et quand on ne connaît pas ces lois on bat de l'aile et ce n'est pas très agréable. C'est d'autant plus que Dieu lui-même l'a dit à l'avance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque quoi? La connaissance. Signifiant que la connaissance apporte des clés des clés qui peuvent ouvrir les portes de l'impossible. Alors ce matin je voudrais enseigner sur voici comment amener à la réalité ce qui est spirituel. Voici comment amener à la réalité ce qui est spirituel. C'est la suite des enseignements que nous avons la série sur la réception des bienfaits de Dieu au niveau des sens. Notre Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. C'est ça la chose qui caractérise Dieu. Deux choses. L'ordre. L'ordre et la bienséance. Dieu ne fait rien de malhonnête. Dieu ne fait rien de ceux qui heurtent la susceptibilité des uns comme celle des autres. C'est un Dieu d'ordre et de bienséance. C'est pour cela qu'il a établi des principes et des lois pour organiser ordonner l'univers tout entier des lois. Vous avez certainement vu que le soleil se lève où? A l'est et se couche où? A l'ouest. Vous avez noté que les ruisseaux, les fleuves coulent d'amont en aval et non d'aval en amont. Il y a une nuit, il y a un jour, tout est ordre. Il y a des saisons, tout est ordre et bienséance dans la nature et tout ceci a été organisé, a été fait pour organiser le monde, l'univers tout entier. Et la non compréhension de l'ordre établi par Dieu est à l'origine de bien des frustrations et de blocage. Quand les gens ne connaissent pas cet ordre qui existe dans tous les domaines de la vie, les gens fonctionnent dans l'ignorance et ils ne peuvent pas avoir des bénédictions, ils ne peuvent pas avoir des résultats, des résultats. donc ils ne peuvent pas s'approprier de la vie dans l'abondance que Dieu a rendu disponible dans sa parole. Et pour mémoire, dans une étude précédente, nous avons évoqué la bataille qui existe entre les cinq sens et la révélation divine. Bataille ici, c'est le combat, le combat qui oppose le visible à l'invisible, le combat qui oppose la vue, l'huile, l'odorat, le goût et le toucher de l'homme à Dieu, le monde invisible. Les sens ne croient pas à ce qu'ils ne voient pas. Bien que les gens disent qu'ils croient Dieu, qu'ils le respectent, très peu de gens croient Dieu et le respectent. Parce que l'être humain croit à quoi? À ce qu'il voit, à ce qu'il touche, ce qui est palpable. Nous avons donc évoqué la bataille qui existe entre les cinq sens et la révélation divine. Il existe en effet une inadéquation, c'est-à-dire la lutte qui oppose les sens de l'homme à un Dieu qu'il ne voit pas. Et nous disons que l'homme a été habitué à ne prendre en considération que ce qu'il voit et ce qui est perceptible au niveau des cinq sens. À tel point qu'il lui est très difficile aujourd'hui de croire comme ça, de but en blanc, comme par enchantement, de croire à ce qui est invisible. Non, ce n'est pas possible. dont nous disons que quand l'homme ne voit pas quelque chose, quand il ne perçoit pas avec ses cinq sens, il ne croit tout simplement pas. Et ceci est normal parce qu'il est fait de chair. Et Jésus-Christ a bien établi cette loi que nous allons relire aujourd'hui. Elle est inscrite en Jean chapitre 3 au verset 6. Et la loi dit quoi? Nous connaissons déjà ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est comme ça. Vous n'y pouvez rien. La chair ne donne naissance qu'à la chair. De même que l'esprit ne donne naissance qu'à l'esprit. Tout ce que Dieu donne à l'homme est esprit y compris les richesses et l'argent. Dieu est esprit par conséquent il ne donne et ne peut donner que ce qu'il est. Cet argent cette richesse qui est donnée à l'homme sous une forme spirituelle dans le monde spirituel doit subir une transformation pour devenir réel palpable c'est-à-dire qu'on peut toucher dans le monde matériel. ceci au moyen d'un processus d'une méthode mentale dont l'homme est responsable. Ce qui en d'autres termes veut dire que l'homme a la charge de transformer en matière ce qu'il reçoit spirituellement de Dieu. Il s'agit là du phénomène d'objectivation ou de transformation de ce qui est intérieur en matière. Quand on dit objectiver objectivation c'est-à-dire transformer en objet c'est comme ça. Dieu a dévoilé dans sa parole une loi tout à fait opposée au principe qui régit la logique humaine. Cette loi se trouve dans l'épître de Romain et elle est à la base de la transformation des choses spirituelles en matière. Nous pouvons aller en Romain je voudrais que nous ouvrions nos Bibles en Romain nous allons étudier un texte qui apparemment ne dit pas grand chose mais qui dit beaucoup de choses c'est un texte qui ne dit pas grand chose apparemment mais il parle et il a beaucoup de choses qui sont cachées. Romain 4 17 Selon qu'il est écrit je t'ai établi père d'un grand nombre de nations il est notre père devant celui auquel il a cru Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient fin de citation je voudrais rappeler que au moment où Dieu établit Abraham père d'un grand nombre de nations il faut noter qu'Abraham n'a pas d'enfant au moment où Dieu lui dit je t'ai établi père c'est le présent à cette époque là la femme d'Abraham est stérile Abraham lui-même est presque âgé de 75 ans lorsque Dieu lui fait la promesse et dit je t'établis je t'établis père d'un grand nombre de nations tout cela se passe où en esprit non je t'établis père d'une grande d'une multitude de nations ça se passe dans l'esprit ce n'est pas physique ce qui est né de l'esprit est esprit Abraham Abraham avait maintenant la responsabilité de matérialiser la promesse ce qui a été dit en esprit devait se matérialiser devait se voir au niveau des cinq sens tant qu'il n'adoptait pas la bonne attitude mentale notez bien attitude mentale requise pour que la promesse se réalise le temps passait le temps passait et beaucoup de gens je pense que c'est ce qui fait dire aux gens que Dieu travaille lentement on dit chez nous en petit il y a quoi c'est-à-dire que la pierre de Dieu écrase très lentement mais c'est faux ce sont les gens qui ne connaissent pas comment est-ce que Dieu fonctionne ils vont à Dieu sans connaître les lois que Dieu utilise et ils fabriquent leurs propres lois et croient pouvoir fonctionner avec Dieu avec leur propre loi non donc je disais que je crois que c'est ce qui fait dire aux gens que Dieu travaille lentement car en effet ils demandent à Dieu d'accomplir le travail qui est le leur on a dit ce qui est né de l'esprit est comment est-ce que Dieu transgresse cette loi là ce qui est né de la chair est comment qui est chair c'est l'homme qui doit transformer en chair ce qui vient de l'esprit c'est l'homme mais généralement l'homme s'arrête au niveau de Dieu et demande à Dieu de faire quoi d'accomplir son travail à lui ce qui est né de la chair est comment l'homme fonctionne avec son intelligence c'est lui qui doit discipliner son intelligence c'est lui qui doit ordonner son intelligence selon les lois de Dieu Dieu travaille avec quoi son esprit qui est dans l'homme et son esprit qui est dans l'homme peut communiquer les vérités à l'intelligence mais c'est à l'homme de transformer de ramener ses vérités sur le plan physique n'est-ce pas vous pouvez être assis par exemple et vous sentez dans votre intelligence une voix qui dit levez-vous qui doit se lever qui doit se lever c'est la voix donc ce qui est né de la chair est comment qui travaille avec la chair et qui travaille avec l'esprit Dieu c'est de cela qu'il est question alors comme les gens ne maîtrisent pas ces lois ils prient Dieu et ils ne voient pas de résultats et disent que Dieu vraiment lui il est très lent il faut attendre pendant très longtemps pour qu'il agisse nous on préfère Satan parce que c'est lui qui agit comment très rapidement non ce n'est pas de cela qu'il s'agit 24 années se sont passées depuis la promesse jusqu'à la naissance du fils d'Abraham pourquoi selon vous pourquoi est-ce que 24 années se sont passées Abraham aurait pu avoir l'enfant le lendemain pourquoi selon vous 24 années se sont-elles passées Abraham n'avait pas la bonne attitude mentale il n'avait pas la bonne attitude de requise pour recevoir les bénédictions de Dieu je peux vous poser la même chose Adam a pêché au jardin d'Éden mais pourquoi est-ce que Dieu prend 4000 ans pour que son fils vienne sur terre j'ai posé une question d'intelligence c'est la faute de Dieu moi je ne crois pas c'est la faute de l'humanité pendant 4000 ans il n'y a eu aucune femme aucune femme qui dise à Dieu qu'il me soit fait comment selon ta volonté il n'y a eu aucune femme qui remplisse les conditions physiques et les conditions comment spirituel pour permettre à Dieu de réaliser sa promesse autrement dit Jésus-Christ aurait pu naître le lendemain même le lendemain de la chute Jésus-Christ aurait pu naître mais il a fallu des années pour que l'homme puisse entreprendre une compréhension des choses divines il a fallu des années pour que Dieu forme formate formate des intelligences et amène des gens à prendre des positions pour lui mais sinon avant ça personne ne prenait des positions pour Dieu d'ailleurs même dans le présent siècle vous-même vous en êtes conscient il y a des moments où vous ne prenez pas position pour Dieu il y a des moments où on vous met la pression au village vous abandonnez Dieu non il y a des moments où vous arrivez au village vous trouvez les gens en train de pratiquer la tradition quand vous voulez parler de Dieu ils vous disent quoi laissez-nous notre Dieu laissez-nous votre Dieu nous on a vu nos pères nos ancêtres faire comme ça et nous faisons comme cela et on vous marginalise même au village quand on passe devant votre maison on dit voilà les gens qui disent qu'ils croient Dieu ils rejettent nos traditions tandis que la Bible dit que les coutumes des peuples ne sont que vanités donc il y a des moments où chacun d'entre nous refuse de se mettre dans la défense de Dieu beaucoup de fois il y en a même qui pour entrer ici au camp avec la Bible en main ont honte il y en a ici qui ne peuvent pas marcher avec la Bible en route vrai ou faux pourquoi parce qu'ils ont honte parce que pour eux lire la Bible c'est être des sous-hommes parce que pour eux montrer complet à Dieu c'est une honte les camarades à l'école vont se moquer de nous nos collègues au bureau vont dire que nous sommes superstitieux alors nous choisissons de marcher de faire plaisir à qui aux hommes et non à Dieu chacun de nous fait cela dans le présent siècle à combien plus fortes raisons donc à l'époque même où Dieu est mort disons-le ainsi à l'époque où c'est la lignée de de Caïen qui dirige le monde les nœuds de nouveau de la semence de l'adversaire Caïen a tué Abel il a fallu pratiquement 130 bonnes années pour qu'une autre personne naisse qui voulait croire Dieu et on ne croit pas Dieu à la naissance le jour où l'on est on doit grandir encore non peut-être 10 ans 20 ans 30 ans et si nous ajoutons donc à 130 ans 30 autres bonnes années nous dirons que le monde a fonctionné sans Dieu quand Abel est mort pendant combien d'années au moins 130 bonnes années sans Dieu sans espérance et sans Dieu dans le monde jusqu'à ce que le remplaçant de Abel en la personne de Seth puisse prendre corps et engendrer sa postérité vous voyez vous voyez que il faut avoir une très forte personnalité pour pouvoir tenir pour Dieu là où les gens discréditent Dieu et là où les gens vous font voir du ridicule parce qu'ils pensent que leur manière de voir leurs clichés sont plus importants que les vôtres et ils vous chosifient parce qu'ils pensent qu'ils sont supérieurs à vous à partir de l'appartenance à une quelconque religion vous allez voir ces choses là donc Dieu a dû attendre 4000 ans 4000 ans pour qu'une femme lui dise qu'il me soit fait comment ? selon ta volonté donc la pierre de Dieu n'écrase pas lentement c'est pas la faute de Dieu c'est les hommes qui ne connaissent pas et qui ne croient pas et qui ne savent même pas quel pas quel principe appliquer pour voir la force de Dieu au niveau des cinq sens c'est ce que nous venons de montrer maintenant si je vais voir en profondeur en profondeur il est écrit que Dieu respecte les lois établies et nous avons vu dans le verset que lui Dieu il appelle les choses qui ne sont point les choses qui ne sont point comme si elles étaient qui peut nous expliquer ce que ça veut dire prendre les choses qui ne sont point là comme si elles étaient ça veut dire quoi des choses qui ne sont point vous dites je veux de l'argent je n'ai pas de l'argent et vous pensez quoi que vous en avez malgré tout n'est-ce pas il appelle quoi les choses qui ne sont point comme si elles étaient ça c'est le principe de Dieu et c'est un très grand principe dans la parole de Dieu les choses qui ne sont point sont des choses qu'on ne voit pas en réalité mais ces choses qu'on ne voit pas sont bien connues Dieu les connaît bien je vais prendre quel exemple je vais prendre l'exemple d'un entrepreneur qui a fait le plan d'une maison qui de vous ici sait lire les plans de maison ils sont combien qui savent lire les plans de maison lever la main ceux qui savent lire ceux qui ne savent pas lire lever la main voilà et ça c'est intéressant et l'exemple est pris au point quand l'entrepreneur vous montre le plan de la maison l'il vous dit quoi à travers le plan ici sera la cuisine ici ce sera la salle d'eau salle à manger le couloir sera tel endroit le garage il voit ça dans sa tête ou il ne voit pas mais vous vous voyez vous vous attendez à voir ça sur le terrain tandis que l'entrepreneur lui voit ça où dans sa tête sur le papier Dieu s'attend à ce que vous voyez avec exactitude ce que vous voulez où dans votre tête avant que cela ne soit vu sur le plan matériel est-ce que vous pouvez le faire vous pouvez le faire pourquoi vous ne pouvez pas le faire je prends un exemple simple les femmes et le mariage Dieu dit par exemple je pourvoirai à votre besoin qu'est-ce ça veut dire je pourvoirai à votre besoin madame c'est quoi le besoin le besoin c'est quelque chose qui est une nécessité qui vous manque chacun de nous connaît ses besoins non qui peut me dire ce de quoi il a besoin maintenant vous voulez quoi jeune homme vous voulez quoi vous voulez votre examen vous avez ça dans la tête l'examen c'est quoi prenant j'ai pris l'exemple des femmes et du mariage j'ai rencontré beaucoup de femmes qui sont venues me dire pasteur prie pour moi afin que j'ai un mari la première question que je leur ai posé était la suivante vous voulez que votre mari soit comment et j'ai été surpris de la réponse chacune de ces femmes m'a dit quoi je ne sais pas est-ce que ce que vous ne savez pas est un besoin j'ai posé une question je n'entends pas ce que vous ne connaissez pas n'est pas un besoin vous savez que vous voulez un mari vous voulez un mari comment vous voulez quelle taille 1m25 2m 1m50 vous devez être spécifique vous devez connaître ce que vous voulez mais vous voulez un mari sans savoir ce que vous voulez c'est pour cela que Satan vous envoie des gens que vous ne connaissez pas lundi vous rencontrez un monsieur avec un gros ventre comme moi et vous dites ça y est Dieu m'a envoyé mon mari alors qu'en fait c'est le diable qui vous l'a envoyé mardi vous divorcez mercredi vous en prenez un autre jeudi vous divorcez vendredi vous en prenez un autre et samedi matin vous divorcez ce sont des réalités qui sont amusantes mais que vous n'avez pas réussi à situer ou à identifier pour en faire un besoin lorsque une dame voudrait un mari elle devrait d'abord se dire quel genre de personne j'aime et pourquoi j'aime ce genre de personne je le veux à un mètre cinquante prenons un exemple je veux qu'il soit noir brun blanc rouge jaune je veux qu'il soit bien élevé je veux qu'il me respecte je voudrais que sa profession soit dans le monde des médecins dans le monde par exemple des hôteliers parce que moi j'aime manger la bonne nourriture je voudrais je voudrais je voudrais au terme de ces critères si un homme se présentait devant vous vous saurez oui ou non qu'il a des critères qui vous plaisent ou pas j'ai posé une question vous le saurez ou vous ne le saurez pas parce que qui a choisi qui a établi qui a posé la taille qui a posé la couleur qui a posé la mentalité qui a posé l'emploi mais vous priez Dieu sans spécifier sans savoir ce que vous voulez alors que Dieu lui veut quoi les détails les détails ce sont les détails qui vous permettent à vous même de savoir que ça c'est Dieu qui m'envoie l'autre ci c'est lui que j'ai commandé c'est lui que j'ai commandé au ciel vous dites révérend pasteur je voudrais un mari je vous dis c'est bien vous le voulez comment je ne sais pas que Dieu lui même choisisse Dieu ne s'est jamais marié le mariage intéresse Dieu non Dieu est esprit un esprit n'a ni chair ni os qui a la chair et qui a les os vous voyez voilà donc ce qu'on appelle il appelle les choses qui sont comment qui n'existent pas comme si elles étaient tu les appelles parce que tu les as dans ta tête tu sais que là où moi je suis là non un homme avec un gros ventre comme le pasteur zéro ça n'entre pas dans mes critères de choix un homme avec le poids du pasteur zéro ça n'entre pas dans mes critères de choix moi je laisse un petit mingri avec des oreilles longues et de gros yeux ça c'est comme ça que moi je les aime et tu fais tu établis ton cadre de besoin et tu expliques à Dieu pourquoi c'est un besoin pour toi ce n'est pas chaque homme qui sera ton mari ce n'est pas chaque homme qui s'entendra avec toi parce que chacun de nous a ses convictions à lui mais nous cherchons toujours à marcher avec des gens qui ont des convictions qui sont semblables aux nôtres ça veut dire qu'il faut bâtir l'image de ce que vous voulez dans votre intelligence est-ce que je me fais comprendre il faut bâtir revenons à notre texte c'est un texte apparemment anodin mais qui est très profond ce texte là il dit quoi Dieu et appelle les choses qui ne sont point ces choses qui ne sont point sont des nécessités ce sont nos nécessités elles ne sont point là mais puisqu'elles ne sont point là je dois les connaître dans ma tête je dois avoir une idée précise de ce qu'elles doivent être c'est cette vision de la chose que j'ai dans ma tête que je dois réussir à matérialiser c'est la transformation de cette chose que j'ai dans la tête que j'amène sur le plan matériel si je ne suis pas capable de voir clairement dans ma tête ce que je veux je ne peux pas l'appeler un besoin parce que Dieu dans la Bible a promis de pourvoir à quoi je pourvoir à tous vos besoins mais est-ce qu'un homme qu'on ne connaît pas une personne dont on sent peut-être la nécessité mais qu'on ne voit pas globalement dans sa tête est-ce qu'elle est un besoin est-ce qu'elle est un besoin non voilà donc les grosses difficultés auxquelles les fils de Dieu doivent faire face Dieu lui l'appelle comme si elles étaient parce qu'il sait ce qu'il veut le jour où Dieu dit avec sa bouche que la lumière soit connaissait-il la lumière dans sa tête ou ne la connaissait-il pas il la connaissait c'est pour cela qu'il dit que la lumière soit et lorsque la lumière est arrivée il vit dit que la lumière était bonne parce qu'il l'a conçu dans sa tête dans son âme dans son esprit étant une lumière lorsque Dieu dit que la terre soit vous pensez qu'il connaissait ou qu'il ne connaissait pas la terre vous ne pouvez pas transformer matériellement ce que vous n'avez pas précisément dans votre tête je me fais comprendre voilà pourquoi lors des enseignements précédents j'ai essayé de vous définir les choses que nous avons spirituellement que la plupart d'entre vous ne connaissent pas nous avons dit que l'héritage des enfants de Dieu est constitué de verbes curieusement ce ne sont que des verbes parce que quand on dit je suis juste j'ai la justice ça je ne vois pas ce que c'est parce que moi je suis un être humain et je ne crois qu'à ce que je touche je ne crois qu'à ce qui est perceptible à mes sens lorsque on me dit j'ai la justice ça veut dire quoi lorsqu'on me dit j'ai le salut ça veut dire quoi lorsqu'on me dit dans la parole de Dieu que j'ai la rédemption ça veut dire quoi je ne peux pas manifester la rédemption au niveau des cinq sens si je n'ai pas une image claire de ce qu'elle est dans mon intelligence j'ai été très agréablement surpris lors de la chaîne de prière nous avons un jeune croyant ici levez-vous levez-vous oui levez-vous je ne sais pas vous avez combien de 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 mois dans la parole de Dieu presque un an mais ce garçon a bastonné les esprits dans la salle de prière l'autre jour j'étais émerveillé parce que moi je ne le vois que depuis peu de temps vous ne pouvez pas faire ce que vous avez fait si vous ne savez pas ce que vous voulez faire vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas le faire voilà pourquoi Dieu prend le temps de nous dire tu es et il dit quoi tu as et il dit quoi tu peux je suis d'accord mais qu'est-ce que j'ai Dieu est esprit et ce qui est né de l'esprit est comment esprit tout ce qu'il m'a donné est esprit maintenant je commence à voir vous avez la rédemption en Jésus Christ j'ai quoi la rédemption moi je sais que mon père est déjà Mathieu m'a laissé quelques maisons quelques terrains que moi je peux toucher que je peux voir sur lesquels je peux construire mais curieusement le Dieu qui a créé les cieux et la terre me dit que je suis son héritier mais il me dit tu as la justice c'est quoi la justice tu as la sagesse c'est quoi la sagesse et c'est ça le problème du croyant c'est que le croyant ne sait pas ce qu'il a il vient pour demander des choses matérielles qu'il a déjà où en lui parce que quand Dieu dit je vous ai béni de toutes sortes des bénédictions spirituelles ça veut dire quoi en la présence de Dieu vous êtes des milliardaires vous êtes quoi en la présence de Dieu parce qu'il vous a donné il a pris un gros bloc tout ce que Jésus Christ est Christ où qui a gagné Satan Christ qui était capable de multiplier les pains qui était capable de transformer l'eau en vin qui était capable de dicter qui a l'argent dans la bouche d'un poisson qui était capable de maudire les figuiers c'est Jésus Christ est où et pourquoi toi tu ne fais pas les mêmes choses tu n'es pas conscient que Christ est en toi Christ est en toi qu'est-ce que Christ avait quand il était sur terre tu ne sais pas tu dis seulement qu'il était fils de Dieu certains disaient il était même Dieu ce n'est pas un problème mais qu'est-ce que Christ avait quand il était sur terre quand toi tu as Christ en toi ça veut dire que tu as quoi j'ai quoi je suis quoi je peux quoi ce sont ces choses là qui manquent ce sont ces choses là qu'il faut connaître ce sont ces choses là qu'il faut d'abord appréhender où dans la tête je suis juste Christ a été fait pour moi justice qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que pour aller chez Dieu il fallait être juste nous sommes d'accord et Dieu avait donné la loi de Moïse 10 commandements qui te permettent qui te permettent d'être considéré par Dieu comme étant juste hein au nom de ton père et de ta mère tu ne commettras point d'adultère tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face tu ne voleras point tu ne tueras point il y en avait comme ça 10 et Dieu disait si tu veux traverser le pont le pont là le grand écueil qui existe entre toi et moi le pont qui te permet de traverser c'est la loi or que dit la loi la loi dit que si tu marches par 9 commandements et que tu pêches contre un seul tu deviens coupable de tous quel est l'être humain qui pouvait traverser pour atteindre Dieu personne parce que tu pouvais même résister 20 jours 30 jours 40 jours et puis un jour tu pêches tu avais besoin de demander quoi pardon or Dieu te demande de respecter les 10 commandements sans pécher par un seul et d'aller au ciel par eux il te démontre par là qu'il y a une loi dans la loi qui voudrait que si on te dit ne fais pas tu vas faire hein et l'apôtre Paul nous dit malheur à moi qui me délivrera de ce corbiat je ne fais point ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas faire si moi je fais ce que je ne veux pas faire et que je ne suis pas capable de faire ce que je voudrais faire ça veut dire qu'il y a quelque chose qui habite en moi qui m'empêche de faire ce que je veux faire et cette chose c'est le péché malheur à moi qui va me délivrer de cette chose là pour que je sois juste et Jésus Christ lève le doigt il dit moi petit frère il vient il marche pas par 10 commandements 675 commandements près de 675 commandements de la loi de Moïse il marche par eux pendant tous les jours de sa vie et quand il a fini il place un pont entre toi et Dieu et il dit je suis le chemin la vérité et la vie nous ne vions pas bon maintenant petit frère monte sur mon dos et traverse le pont Christ a été fait pour moi quoi justice donc devant Dieu je suis juste non par ma justice celle que j'accomplis parce que je ne peux même rien accomplir même si je marche par 9 je pécherai toujours par 1 Christ qui n'a péché par aucun est juste donc Dieu dit c'est pas un problème de Libye tu es un salopat un gueulard un vantard bon ça tout ça ce sont tes péchés tu me fous la paix je te colle la paix avec Christ et moi je m'accroche sur Jésus Christ et qu'est-ce que Jésus fait il saute il m'amène au ciel et je suis juste que vous le vouliez ou pas applaudissez pour Jésus Christ c'est de ça qu'il est question la justice la capacité de se présenter devant Dieu sans un sentiment de culpabilité sans peur sachant que la mort que je devais subir qu'il a subi à ma place est-ce que je meurs encore le châtiment qui me donne la paix est tombé chez qui Jésus Christ voilà pourquoi les gens marchent par la loi et ne comprennent même rien et il y a un groupe qui en font ça devient le zèle la mer c'est-à-dire partout où vous entrez c'est ne touche pas ne goûte pas c'est terrible c'est un monde de ne pas ne pas ne pas ne pas en définitive vous fuyez un Satan que vous croyez méchant vous tombez entre les mains de Dieu qui est pire que Satan et vous vous trouvez entre le marteau et l'enclin il faut savoir votre héritage c'est quoi mon héritage la justification vous savez ce que c'est la justification c'est le refus de juger Dieu dit comme Christ est mort pour toi moi je refuse de te juger point final comme Christ est mort pour toi Christ a été jugé pour toi sur une croix on lui a posé une couronne de pile sur la tête pendant près de 40 heures il a été bastonné son visage est devenu dissamble il ne ressemblait plus à un être humain il était même maudit parce qu'il était cru maudit et quiconque est pendu au bois mais Jésus Christ subissait tout ça pour mais alors s'il a subi ça pour moi quand je vais à Dieu pourquoi Dieu prend encore le fouet pour me casser les fesses alors que celle de Jésus Christ avait déjà été copieusement cassée sur la croix la justification signifie que Dieu refuse de me juger à cause du jugement qui a été porté sur Christ dont je suis justifié applaudi pour ta justification alors qui jugera les élus de Dieu c'est Dieu qui justifie qui te donne le droit de juger un homme que Dieu a rendu juste qui te donne ce droit voilà pourquoi nous ça nous fait mal quand nous marchons là dans ces milieux on voit et on comprend que les hommes sont ignorants d'ailleurs Pierre l'avait dit Pierre avait dit que Paul enseignait des choses qui étaient très difficiles à comprendre que certains avaient voulu chosifier mais qui en réalité disaient des choses très profondes si vous ne connaissez pas la théorie de la substitution de Jésus Christ que Jésus a pris ta place vous continuerez à être des chrétiens qui sont au service des autres des esclaves qui subissent leur esclavage tous les dimanches alors que c'est pour la liberté que le Christ nous a franchis j'ai ouvert cette parenthèse pour te permettre de comprendre qu'il faut connaître d'abord ce qui est spirituel tu ne peux rien transformer matériellement sans savoir avec précision ce que c'est c'est quoi le ministère de la réconciliation c'est quoi la rédemption c'est quoi Christ m'a racheté c'est quoi le rachat les gens prononcent ces mots avec une désinvolture surprenante j'ai été racheté mais en même temps qu'ils sont rachetés ils sont des esclaves racheté veut dire quoi ça veut dire acheté de nouveau donc si on m'a acheté de nouveau ça veut dire que j'étais vendu vendu à qui à Lucifer qui est devenu le chef du monde Luc chapitre 4 verset 5 verset 4 Jésus s'approche et il nous montre en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit quoi tu vois la gloire de ces royaumes et la puissance de ces royaumes elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux si donc tu te prosternes devant moi cette puissance là et cette gloire là seront toutes à toi qu'est-ce que Jésus lui dit il est écrit quoi tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu il est écrit Jésus ne lui dit pas tu mens ce verset établit Lucifer le patron du monde ça veut dire que tous les gens qui sont dans le monde ont été vendus à Lucifer par qui par notre père Adam assurément donc que nous avions besoin d'être comment rachetés achetés de nouveau et le prix de notre rachat c'est quoi le sang de Jésus Christ sur la croix applaudis pour ton rachat mais on veut encore faire de toi un esclave malgré le fait que tu aies été racheté on veut faire de toi quoi un esclave voilà pourquoi vous les voyez sur les collines d'un volet à genoux je suis un pauvre pêcheur pauvre quoi ça veut dire que Jésus n'a rien fait Jésus est mort pourquoi il est mort pourquoi pour me sortir de mes péchés il est mort pour que je ne sois plus un pauvre pêcheur il est mort pour que je sois un fils de Dieu un héritier de Dieu un co-héritier de Dieu un fils de la maisonnée royale une race acquise un peuple élu applaudissez pour ce que je suis je suis fils de Dieu héritier de Dieu co-héritier de Jésus Christ ça vous manque ça trompe pourquoi vous appellent ton pauvre pêcheur mais justement parce que tu es pauvre pêcheur Satan fait de toi ce qu'il veut il te piétine quand il veut mais s'il se présente à toi et dit stop moi je suis quoi éloigne-toi de moi celui qui est en moi est plus grand que toi il t'a battu il a fait captive la captivité éloigne-toi si tu ne t'éloigne pas je vais appeler le père va te botter un côté que je connais que je ne vais pas prononcer ici applaudissez pour le coup de poing du père vous voyez il faut connaître ces choses si vous ne les connaissez pas vous serez esclaves des gens ils vont vous amener dans des petits groupes dans des balis-balis des quartiers dans des piètres quartiers je ne sais pas d'où ils vous diront qu'ils sont hommes de Dieu mais en fait ils seront sincères mais la sincérité n'est pas une garantie de vérité ce n'est pas parce qu'on est sincère qu'on dit la vérité la vérité même ça se comprend il faut d'abord aller à l'école écoutez je ne m'en vente pas mais je crois que Dieu lui-même dit mon peuple est détruit pourquoi ? si tu ne sais pas donc déjà lire une phrase dire une phrase en français quel est l'évangile que tu vas prêcher aux gens montre-moi l'évangile tu vas prêcher l'évangile à un professeur d'université en lui disant l'évangile a dit que l'esprit de Dieu m'enseigne c'est incroyable mes frères c'est incroyable nous assistons à certaines pratiques dans ce monde qui sont surprenantes vous voyez un petit vanupié qui vient avec la Bible en main la poussière aux pieds il veut prêcher la parole à qui ? un docteur ah faites attention voilà pourquoi nous devenons ridicules quand tu n'as pas la connaissance fais quoi ? va à l'école apprends étudie et reviens lui dire hier tu étais professeur je ne pouvais pas te parler maintenant moi-même je suis professeur avec Christ c'est faux ou c'est vrai ? vous pensez que quelqu'un m'intimide ? quand je me tiens pour représenter Dieu on m'intimide ? je suis une grosse tête c'est la raison pour laquelle il faut se donner des privilèges il faut aller à l'école il faut être capable de confronter des gens avec la logique de Dieu et tant toi-même ce que ces gens sont les gens ont trouvé que nous enseignons l'évangile parce que nous n'avons rien dans la tête ou parce qu'on a faim c'est pour cela que moi je suis rentré à l'école j'avais 50 ans quand je suis reparti là-bas en Goykele j'ai dit que nous allons nous asseoir ensemble sur les bancs si je ne connaissais pas si je n'avais pas des diplômes du Cameroun je les aurais ceux du Cameroun pour que les faux que j'ai ramenés ailleurs que les faux restaient là-bas je vais d'abord utiliser quoi ? les vrais que vous avez comme les autres sont des faux c'est ça c'est vous qui décidez et vous pouvez construire des glades de ciel avec Dieu si vous voulez les construire mais à une condition que vous sachiez comment les lois de Dieu fonctionnent voilà vous venez de voir que personne ne peut transformer le spirituel sur le plan matériel sans savoir exactement la forme de ce qui est spirituel dans son intelligence quelle est la forme ? j'appelle la justice c'est quoi ? elle est dans ma tête oui bon maintenant je vais l'amener sur le plan humain quelle est la forme quelle est la forme de la justice à partir de ce moment je peux agir selon les principes divins pour transformer cette justice qui est spirituelle qui m'est donnée comme capacité spirituelle en une justice qui est où ? matériel alors quand quelqu'un viendra me dire tu n'es rien je lui dirai je suis quelque chose parce que Dieu dit que je suis juste oh tu es un pauvre pêcheur toi tu es un pêcheur grand tu es un pêcheur grand il n'y a pas de grand pêcheur ni de petit pêcheur pêcheur égale quoi ? pêcheur où on est fils de Dieu où on ne l'est pas moi je suis fils de Dieu j'ai cru je suis né de nouveau de la semence incorruptible de Dieu j'ai Christ en moi celui qui en moi est plus grand que celui qui est dans le monde ça je sais ça toi tu ne sais pas ça quand Lucifer va se tenir devant toi qu'est-ce que tu vas lui dire ? tu ne lui diras rien ta seule initiative sera laquelle ? celle de cette anecdote qu'on dit les gens chantent dans une église écraser Satan ils dansent écraser Satan écraser Satan alors Satan entre dans la salle et tous ceux qui disaient écrasons Satan font quoi ? ils sortent en courant et ne restent dans la salle comme un monsieur paralytique qui ne peut pas marcher et il dit à Satan grand Satan toi même vois mes pieds moi je ne peux pas t'écraser c'est les autres qui chantaient qui t'écrasent c'est les autres qui chantaient qui t'écrasent regardez mes pieds est-ce que je peux écraser ? la preuve c'est que moi je suis resté assis vous comprenez ? il faut savoir nos armes sont spirituelles les armes que nous avons nous les connaissons les armes que nous avons ayez à votre tête quoi ? le casque du salut le casque c'est quoi ? le salut c'est quoi ? si tu ne connais pas la définition du salut comment est-ce que le casque du salut peut te protéger contre les coups que Lucifer donne à ta tête ? explique-moi le casque c'est quoi ? eh madame c'est quoi un casque ? qui veut nous expliquer ce que c'est qu'un casque ? vous êtes timide ? venez madame venez nous expliquer microphone mon thé c'est quoi le casque ? le casque est un agencement de fer fait pour protéger la tête voilà un agencement de fer hein ? une armure qu'on met sur la tête elle est en fer et elle est là en rapport aux armes aux accoutrements des guerriers d'une époque l'époque romaine c'était l'accoutrement aujourd'hui les militaires d'aujourd'hui ne portent plus un certain accoutrement mais ils s'inspirent des accoutrements d'hier pour améliorer c'était très lourd l'habillement d'un guerrier de l'époque c'était très lourd pour vous déplacer vous vous déplaciez avec un bouclier soit d'une grosse pièce de métal que vous placiez devant votre coeur pour protéger le coeur des blessures des coups de lancée et autres vous aviez un gros casque un chapeau en fer que vous mettiez vous aviez un genre de visière bombée pour empêcher qu'on ne vous casse les os de la figure et autres vous aviez autour de votre la cuirasse que vous portiez pour protéger votre poitrine vous aviez tout un accoutrement et le langage de la révélation que nous avons ne peut être que la langue que les gens utilisent à l'époque si vous n'avez pas étudié l'histoire de Rome pour voir comment est-ce qu'on se comportait à cette époque là comment est-ce que les militaires combattaient vous ne comprendriez rien voilà pourquoi on dit mettez le casque le casque du salut sur votre tête maintenant lorsqu'on vous pose la question le salut c'est quoi vous voyez des gens qui courent là toutes les maisons ils cognent les portes ils disent es-tu sauvé Jésus est bon Jésus est fidèle Jésus est gna 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 sauvé c'est quoi vous leur posez la question sauvé c'est quoi non sauvé c'est sauvé le salut c'est le mot grec zotzo salut ça veut dire intégrité intègre droiture salut égale intégrité physique c'est-à-dire santé physique intégrité morale santé dans votre mental intégrité spirituelle et intégrité matérielle on vous dit donc de porter le casque du salut c'est-à-dire soit d'abord intègre soit d'abord sauvé par Dieu c'est alors que tu vas réclamer quoi ta guérison autrement dit reçois d'abord la guérison spirituellement avant de la recevoir comment physiquement comment recevons-nous la guérison spirituellement la Bible dit si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton coeur que Dieu l'a ressuscité des morts tu seras comment sauvé alors pour être sauvé c'est quoi je dis selon la Bible Jésus tu es le Seigneur de ma vie je crois dans mon coeur que Dieu t'a ressuscité des morts je suis sauvé c'est une parole qui sort de ma bouche et je crois dans mon coeur et ça se réalise dans ma vie je reçois dans la semence spirituelle de quoi de la santé physique santé mentale santé spirituelle santé matérielle maintenant je peux me travailler pour que cette santé vienne au niveau de quoi au niveau des cinq sens tu le savais pourquoi vous restez mieux ou bien le niveau est haut si c'est haut dites moi je baisse encore Christ en vous il est où ça veut dire que tu es un personnage important dis à ton voisin tu es un personnage important voilà vous devez être capable de ressentir ces choses là en vous peut-être que les gens vont vous dire que vous n'êtes rien sur le plan du monde vous n'êtes rien parce que vous n'avez pas transformé cette bénédiction sur le plan matériel mais en vous il y a quelque chose que vous ne voyez pas ça s'appelle comment Christ la capacité spirituelle de Jésus Christ donnée à l'homme dans le don du Saint-Esprit ça c'est incroyable ce sont des vérités qui sont difficiles à percevoir que moi pauvre Belibi petit con Jésus Christ habite où ? et tu m'appelles quoi ? comment ? mais puisque moi j'étais un pauvre pécheur pourquoi est-ce qu'il est venu habiter en moi ? s'il est venu habiter en moi c'est qu'il m'a jugé digne d'habiter en moi donc je suis un personnage important si certains d'entre vous étaient nommés ambassadeurs du Cameroun à Washington on les verrait avec des redengotes n'est-ce pas ? bien vêtu des vestes ils s'en vont vous êtes quoi là ? ambassadeurs du Cameroun à Washington yeah ils parlent même déjà l'anglais mais quand on dit ambassadeurs pour Christ ils sont où ? dans les cuisines cachées parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont quand même je vais me tenir je dis je suis ambassadeur pour Christ on va me regarder du pied jusqu'à la tête ambassadeur pourquoi là ? parce que Christ était d'abord quoi ? donc vous voyez je voudrais vous enseigner des choses mais je ne sais pas j'essaye de les formuler à ma manière je prie Dieu qu'il sache m'amener à les formuler pour que chacun ait accès à ce que je dis parce que vous pouvez avoir des choses à dire sans savoir les dire vous pouvez avoir des choses à dire sans les mouler à la compréhension des uns et des autres et vous devenez un piètre enseignant je voudrais qu'on ouvre la Bible encore une fois voilà qu'on ouvre notre Bible le principe de la transformation le principe de la transformation c'est croix pour voir le principe de la transformation des choses spirituelles en choses matérielles c'est comment ? croix pour voir la logique humaine dit quoi ? voir pour croire c'est ça la logique humaine mais Dieu lui l'appelle les choses qui n'existent pas comme si elles étaient ça veut dire que le principe c'est quoi ? c'est de croire pour voir et c'est ce qui bat les êtres humains croire pour voir croire ici étant le fait de voir distinctement comme Dieu se voit distinctement comme Dieu dans son monde en possession de la chose pour laquelle on prie je veux une bicyclette moi je veux une bicyclette croire ici signifie quoi ? avoir la bicyclette dans sa tête d'abord qu'est-ce que c'est que la bicyclette l'avoir où ? dans la tête avoir la bicyclette dans la tête et finir par se convaincre qu'on a la bicyclette parce qu'on l'a dans la tête c'est ça le travail de l'homme c'est ce travail que Dieu dit l'homme a appris depuis sa tendre enfance à croire à ce qu'il voit l'éducation de Dieu dit si tu veux jouir de mes bienfaits croire pour voir on est d'accord ? croire pour faire quoi ? pour voir l'homme dit voir pour croire quel est le miracle que tu fais ? comme ça moi je vais croire en toi mais Dieu dit quoi ? toi tu dois croire avant de voir toi qui cherche le mari tu dois d'abord le bâtir dans ta tête quand tu l'as dans ta tête tu le connais dans ta tête maintenant tu dois croire que tu es marié où ? dans ta tête tu dois entendre la voix de ton mari qui te dit chérie je t'aime tu dois l'entendre tu dois manger avec lui sur la table avec des plats où ? dans ta tête il appelle les choses qui comme si ce qui est intéressant c'est la figure de rhétorique comme si elles ne sont pas mais il fait comment ? comme si elles étaient c'est ça le secret ça veut dire quoi ? ça veut dire que si tu veux croire que tu es marié fais ces exercices là dans ta maison quand tu rentres à la maison comporte-toi comme si le mari t'attendait ne dis pas c'est toi qui dis que tu veux le mari et tu dis quoi ? mené filé quand on vous appelle madame vous dites je ne suis pas madame je suis mademoiselle alors que vous avez dit à Dieu quoi ? je veux être madame et Dieu te dit quoi ? tu es madame pendant que tu dis que je veux être madame à Dieu Dieu lui il te dit quoi ? tu es déjà madame je t'ai béni de toutes sortes de quoi ? de bénédictions spirituelles tu es ton mari taillé maintenant quoi ? comporte-toi comme si tu avais ton mari il appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient applaudissez pour vous-même c'est difficile mais vous allez dire je suis fou c'est vous-même qui allez vous qualifier de folle parce que quand vous rentreriez à la maison vous posez un plat pour votre mari et votre propre plat vous mangez et vous dites il est où ? vous mangez vous mangez pendant que vous mangez sur votre plat vous dites il est où ? votre intelligence vous dit Aka laissez-nous avec vos folies là c'est ça le travail il appelle les choses qui comme c'est ça le secret vous travaillez vous travaillez dans votre tête oh là là vous travaillez est-ce que vous pouvez sentir l'odeur d'une rose maintenant ? hum ? chacun connaît ce que c'est que la rose ferme tes yeux fais ton exercice tu vois la rose maintenant sens l'odeur de la rose tu sens déjà l'odeur de la rose fais ton exercice jusqu'à ce que tu sois capable de sentir l'odeur de la rose tu as mangé le sucre n'est-ce pas ? maintenant là tu n'as pas le sucre dans ta bouche ferme les yeux et sens la bouche sucrée tu commences à sentir le sucre c'est toi qui décide c'est un travail de ton intelligence oui venez poser la question ici ce sont des exercices vous pouvez entendre le bruit du klaxon d'un véhicule fermez vos oreilles fermez vos yeux entendre le bruit du klaxon dans tes oreilles oui je demandais que quand peut-être comme tout à l'heure l'exercice peut-être de la rose ou bien de la bicyclette vous avez dit que pour que pour que ce que nous voulons voir pour que le physique se transforme en matériel pour que le spirituel pour que le spirituel se transforme en matériel nous devons d'abord avoir une image dans notre tête dans notre intelligence bon maintenant quand peut-être tu veux avoir l'image et que peut-être tu n'arrives pas ou bien quand tu commences déjà à vouloir avoir l'image que tu veux dans ta tête peut-être tu commences à voir les maux de tête qu'est-ce qu'il faut donc faire quelles ont la conduite à tenir dans ce cas-là la priorité de Jésus-Christ tu sais qu'il t'empêche de voir tu sais qu'il te met les maux de tête parce qu'il sait que c'est ça le principe alors il utilise quoi les maux de tête pour t'en décourager tu as le nom de qui de Jésus-Christ j'ai commencé cet enseignement en disant que nous avons été formés disciplinés à ne respecter que quoi ce que les cinq sens nous disent autant nous avons eu cette éducation autant nous pouvons nous éduquer nous-mêmes maintenant à transformer ces clichés c'est le prix à payer vous pensez à quoi c'est le prix à payer quand je dis qu'il nous faut une université biblique qu'on va appeler l'université de la vie où on enseigne aux gens des principes bibliques ça c'est un principe biblique que beaucoup de de psychologues connaissent que beaucoup de psychanalystes connaissent et mettent en pratique dans le monde c'est Dieu qui établit les principes ça c'est un principe de Dieu vous venez de le voir dans la parole de Dieu c'est vrai ou c'est faux ça c'est la parole au niveau pratique c'est la parole au niveau de la pratique ce sont ces images qu'on appelle la loi de la croyance quand on dit croire est égal à quoi ? à recevoir ce qu'un individu croit et ce qui se manifeste mais la croyance doit être ferme la croyance a trois côtés trois fonctions de la croyance dans son côté positif comme dans son côté négatif la croyance elle commence par la confiance et après ça devient quoi ? l'assurance et après l'assurance ça devient quoi ? la foi c'est à dire cette croyance qui est inébranlable mais ça a commencé par quoi ? la confiance et quand ça devient fort ça grimpe ça devient quoi ? l'assurance et quand ça traverse le cap de l'assurance ça devient quoi ? la foi c'est à dire une conviction inébranlable c'est de cela qu'il est question dans le côté négatif ça commence par quoi ? le doute et après le doute ça devient quoi ? l'inquiétude après l'inquiétude ça devient quoi ? la peur et tu reçois dans le côté négatif puisque c'est Job qui nous enseigne la loi je suis désolé la Bible n'a jamais été écrite pour être une étude intellectuelle une étude où on fait des dissertations ça a été un livre de loi dans lequel on nous enseigne comment croire pour recevoir les bienfaits de Dieu c'est écrit noir sur blanc Job l'a dit dans le livre de Job Job explique pourquoi il a eu le mal dans sa vie Job chapitre 3 verset 25 ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint si vous lisez le livre de Job au début du livre vous allez voir que l'attitude de Job n'était pas une bonne attitude l'attitude de Job n'était pas l'attitude d'un père confiant Job était intègre et droit Dieu ne reprochait Job de rien il avait l'aval de Dieu mais Job a introduit dans sa vie une peur la peur était quoi ? la peur de perdre les bienfaits que Dieu lui a accordé et on voit cette peur là dans le premier chapitre attendez je vous montre si vous n'avez pas vu c'est tout simplement parce que vous lisez avec des yeux de profane vous ne cherchez pas à vous poser des questions vous ne dites jamais pourquoi comment qu'est-ce qui se passe pourquoi est-ce que ceci non vous lisez comme des je ne sais pas je n'ai pas de mots pour qualifier cela c'est souvent étrange mais c'est comme ça regardez Job premier chapitre c'est juste pour expliquer cette loi cette loi cette loi qui est la loi de la croyance cette loi qui fonctionne des deux côtés avec une précision une exactitude mathématique et une précision scientifique regardez autant il y a des lois naturelles vous laissez un billet qui tombe autant il y a des lois spirituelles ce que vous croyez vous allez manifester ce que vous croyez regardez en Job Job verset 3 il possédait 7000 brébis c'est chapitre 1 il était riche verset 4 regardez regardez là où commençaient les problèmes de Job ses fils allaient les uns chez les autres et donnaient tour à tour un festin et ils invitaient leurs trois soeurs à manger et à boire avec eux est-ce qu'ils ont causé un problème c'est négatif est-ce qu'ils ont péché regardez la suite et quand les jours de festin étaient passés Job appelait et sanctifiait ses fils puis ils se levaient de bon matin et offraient pour chacun d'eux un holocauste pourquoi on offre le holocauste parce que des gens ont péché regardez car Job disait peut-être mes fils ont-ils péché peut-être il avait la certitude qu'ils avaient péché peut-être peut-être que mes fils ont péché et ont-ils offensé Dieu dans leur cœur et le texte dit quoi à la fin c'est ainsi que Job avait coutume d'agir donc c'est devenu quoi une habitude il a commencé à craindre de perdre ses richesses parce que ses enfants peut-être qu'ils commettaient quoi des péchés parce que j'ai posé ces questions là aux gens pendant des séminaires Dieu dit que Job était intègre et droit montrez-moi par quelle porte Satan est entré pour attaquer Job Job était comment intègre et droit donc techniquement c'était quelqu'un de parfait quelqu'un que Satan ne pouvait pas attaquer comment est-ce que Satan attaque Job c'est Job lui-même qui nous montre la route il nous montre ses mauvaises habitudes c'était un mauvais père un mauvais parent vous quand vos enfants se rencontrent et que vous voulez dire quelque chose à vos enfants vous allez d'abord chez Dieu pour dire pardon mes enfants peut-être qu'ils ont péché non vous allez vers vos enfants vous leur dire monsieur madame quand même vous allez souvent danser là-bas vous faites quoi dites-moi ce que vous faites il vous informe et vous tirez une conclusion si c'est positif ou si c'est négatif mais Job est un mauvais parent il ne reproche pas ses enfants qu'est-ce qu'il fait il offre seulement quoi le cause contre les péchés qui sont imaginaires et la Bible dit que c'est ainsi qu'il avait coutume d'agir regardez au chapitre 3 verset 25 nous avons dit que ça commence par le doute après le doute c'est quoi l'inquiétude après l'inquiétude c'est quoi la peur regardez au chapitre 3 Job chapitre 3 verset 25 je cite ce que je crains c'est ce qui m'arrive ce que je redoute c'est ce qui m'atteint vous voulez quoi vous voulez qu'on vous fasse des dessins il avait peur de quoi de perdre ses biens et qu'est-ce qui s'est passé il les a perdus il avait peur de de perdre ses enfants qu'est-ce qui s'est passé il les a perdus il avait peur de perdre ses troupeaux qu'est-ce qui s'est passé il les a perdus donc la crainte est quoi la crainte disait un très grand enseignant américain est le sable dans le mécanisme de la croyance la crainte la crainte va vous causer des torts d'ailleurs chacun de vous reçoit toujours sinon expliquez-moi comment quelqu'un sort du premier au 31 toutes les nuits de minuit à 5 heures il est dehors ne l'agresse pas mais vous ici devant le portail à 15 heures vous prenez le véhicule des agresseurs il vous agresse vous savez ce qu'il a appelé l'agression c'est votre peur il y en a qui sont à la maison tu ne sois le dehors il est trop mouvant moi j'ai peur de sortir j'ai quoi et dès que ça devient une habitude sachez aussi que l'adversaire va bientôt faire quoi frapper parce que quand ça devient une habitude les habitudes deviennent le style de vie et quand c'est un style de vie vous vous attirez des choses négatives allez même dans les hôpitaux tous les psychologues connaissent ces lois ils savent que la croyance joue un rôle important dans la vie de l'individu même à l'hôpital vous pouvez avoir 10 personnes malades de la même maladie sous les mêmes conditions 9 meurent une personne vit parce que c'est dans la croyance que la différence se fait parmi les hommes la croyance et c'est un mot très gros qui englobe persévérance qui englobe même la témérité être téméraire on dit ça chez nous les petits attis hein téméraire c'est ça donc c'était pour vous montrer un côté de la chose que vous ne voyez pas nos vies sont modélées par nos propres croyances tu es ce que tu es maintenant à cause de ce que tu crois demain tu seras là où ta croyance va t'apporter ça c'est un docteur américain de The Way International qui dit ça docteur Victor Paul il dit votre croyance vous amènera là où votre croyance vous serez là où votre croyance va vous amener nos vies sont modélées par nos croyances si vous voyez quelqu'un timide il croit comment timidement vous voyez quelqu'un qui est fort dégagé il croit comment on dit oh toi tu es trop optimiste l'optimisme c'est quoi c'est la croyance positive l'autre on dit ah tu es pessimiste c'est quoi un croyance négative c'est comme ça bon mais je ne suis pas encore arrivé à ce domaine là j'étais encore en train de vous montrer comment on transforme le spirituel en quoi en matériel et vous avez vu que la loi c'est croire pour faire quoi pouvoir croire pour voir et je vous ai demandé je vous ai dit ce que signifie croire ici croire ici n'est pas une attitude mentale positive croire ici c'est de fabriquer l'image croire ici c'est d'entendre les voix croire ici c'est humer les odeurs croire ici c'est l'action vous êtes par exemple malade vous êtes cloué sur un lit et vous voulez croire Dieu pour vous guérir vous savez qu'il était que c'est pas ce mort dessus que vous avez été guéri vous commencez à croire Dieu dans votre tête que vous êtes comment guéri et pendant que dans votre tête vous êtes vous commencez à vous voir en train de jouer un match de football où dans votre tête vous vous voyez en train de travailler où dans votre tête vous vous voyez abattir c'est d'ailleurs la tentation de Jésus vous pensez que la tentation de Jésus était physique Satan pouvait porter Jésus pour l'amener sur une montagne il avait quelle force et Jésus était où Jésus était où il était au désert comment pourrait-il donc être au désert en même temps être sur la toiture du temple vous voyez qu'il y a des choses que vous n'avez pas pu voir ça se passait où dans la tête de Jésus parce que à 40 jours tu ne peux même plus te lever faites l'expérience restez 3 jours sans manger allez-y jusqu'à 7 à partir du 8ème jour vous commencerez à voir vous n'aurez même plus la force de vous lever et Jésus a fait pendant combien de jours 40 jours de jeûne 40 il n'y a plus rien de ce qui est maté et même le sang commence à se liquéfier dans le corps parce qu'il n'y a plus de produits qui alimentent l'intérieur de votre corps il n'y a plus rien quand vous entendez ça il a gêné 40 jours vous ne comprenez même pas ce que veut dire gêner un jour deux jours il y a des enfants ici qui ne peuvent pas passer 5 heures de temps sans manger ils commencent à faire quoi ? à pleurer mais voilà monsieur qui reste 40 jours 40 jours ce n'est pas 40 heures hein voilà vous comprenez donc que ça se passait où ? dans la tête les grandes tentations se passent où ? les grandes oppressions se passent où ? on est malheureux où ? on est joyeux où ? on est content où ? on a le bonheur où ? le physique n'intervient qu'en second lieu si vous voyez quelqu'un en train de rire c'est son corps qui rit qu'est-ce qu'il rit pourquoi ? parce qu'il pense il a quelque chose où ? dans la tête vous voyez quelqu'un pleurer il pleut pourquoi ? il a quelque chose où ? dans la tête est-ce qu'il pleut physiquement ? non tout se passe où ? dans la tête voilà pourquoi Dieu te dit de prendre soin de quoi ? de ta tête il y a une attitude mentale qui transforme le spirituel en matériel et il y a une attitude mentale qui empêche que la bénédiction de Dieu ne s'accomplisse dans votre vie j'arrête là aujourd'hui la suite ce sera vrai hébreu 11 que Dieu vous bénisse au nom de Jésus Christ bon après cet enseignement très enlevé je vais demander à l'arrivée d'un gars de se mettre debout pour prier afin que cet enseignement s'assez dans nos intelligences nous prions ce matin parce que tu es grand parce qu'aujourd'hui il nous a encore dévoilé beaucoup de choses je te rends grâce pour cette disponibilité que tu me donnes de pouvoir élever ma modeste voix au sujet de ton peuple après cet enseignement je te rends grâce parce que ce grand enseignement nous ouvre l'intelligence ça ouvre nos yeux ça ouvre nos cœurs pour que nous comprenons la grandeur de cette parole c'est pour ça que je veux prier ce matin parce que pendant que cet enseignement passait papa tu m'as montré le verset de Jean 10 pendant que toi tu nous dis que tu nous as tout pleinement donné en Jésus Christ le voleur est donc venu et il est écrit que ceux qui sont passés avant avant Jésus sont appelés des voleurs et même quand nous avons reçu Jésus Christ comme notre seul Seigneur et notre Sauveur papa nous avons entretenu cet ennemi en nous parce que nous avions un zèle amère et non le vrai zèle nous étions dans l'ignorance dans la négligence dans la paresse et cet ennemi s'est planté pour voler l'héritage que notre Père nous a donné c'est pour ça que je veux prier ce matin parce qu'il est venu voler nos intelligences il est venu voler notre force il est venu voler nos emplois il est venu voler nos partenaires il a volé nos familles il est venu voler le bien que toi Dieu tu nous as donné parce qu'il est écrit que les projets que tu as fait pour nous sont les projets de paix et de bonheur et non les projets de malheur tu n'as jamais souhaité que l'un de tes enfants pour se vivre dans le malheur c'est pour ça que ce matin Père éternel est mon Dieu je prie donc afin que Père ce que le voleur est venu voler dans nos vies nous avons déjà cette connaissance dans les enseignements que l'homme de Dieu nous dispense que c'est lui qui est venu voler pendant que tu nous as tout pleinement donné nous avons ta mentalité la mentalité créatrice de Dieu qui a dit que le soleil soit et le soleil fut c'est pour ça que Père éternel ce matin nous voulons voir cette chose en manifestation nous voulons croire que cette parole est en train d'agir dans nos vies et pendant que Père éternel cet enseignement passait tu m'as montré quelque chose dans le livre d'Ézéchiel là où tu as montré la vision à ce grand prophète et tu lui as demandé à Ézéchiel qu'est-ce que tu es en train de voir il a dit un rouleau volant et ce rouleau signifie la malédiction et cette malédiction qui entre dans la maison des voleurs c'est pour ça que je vais prier ce matin parce que cette arme est une arme terrifiante cette arme existe si Dieu a montré ça à Ézéchiel il n'a pas changé nous pouvons l'utiliser parce que Dieu a mis entre nos mains entre nos bouches les armes c'est pour ça que je veux l'utiliser ce matin dans le livre d'Ézéchiel chapitre 5 verset 1 à 4 il a dit c'est la malédiction qui entre dans les maisons des voleurs c'est pour ça que Père éternel tout ce que le voleur est venu voler dans nos vies tout ce qu'il a pris la santé les diplômes les mariages l'élévation l'aboutissement tout ce qu'il est venu voler Père éternel l'amour ce qu'il est venu voler il a remplacé par des choses négatives que le rouleau volant la malédiction que je prononce ce matin Père parce qu'ils ne veulent pas regretter ils ne veulent pas reconnaître que tu es notre Père que c'est toi qui nous a comblés et ils continuent à œuvrer je veux utiliser cette arme terrifiante que cette arme entre dans les maisons des voleurs que cette arme entre dans les maisons des pieurs que cette arme entre dans les maisons des dévoreurs que cette arme entre dans leur demeure dans leur cachette que ce soit dans les mers que ce soit sur la terre que ce soit dans la terre que ce soit dans les airs que cette arme entre et que ça attrape tout voleur que ça récupère notre santé au nom de Jésus que ça récupère nos biens au nom de Jésus que ça récupère nos bénédictions au nom de Jésus que ça récupère les étoiles qui ont été volées volées cachées cachées dans les cages des chasseurs d'étoiles que les étoiles se réveillent que les étoiles prennent vie que les emplois prennent vie que le mariage prend vie que nos yeux s'ouvrent que les yeux de tes enfants s'ouvrent pour voir nos vrais partenaires qu'il faut au lieu du faux partenaire au nom de Jésus je vais donc prier ce matin Père éternel et notre Dieu parce que tu as demandé à Job Job tu souffres tu te plains as-tu commandé au matin je t'ai donné le pouvoir de commander c'est pour ça que Père ce matin si je n'ai pas commandé lui qui n'était qu'un serviteur je suis ta fille je suis ton héritier je suis le co-héritier de Christ j'ai ta mentalité c'est pour ça que Père éternel je prie et je commande aux cieux de libérer les rouleaux volants de délier ce qu'ils ont lié au nom de Jésus de dénouer ce qu'ils ont noué au nom de Jésus Père éternel de démonter tout ce qu'ils ont monté au nom de Jésus Christ je viens donc prier ce matin Père éternel afin qu'on sente cette maison la maison de Dieu parce qu'il y a les violeurs parce qu'il y a les violeurs les violeurs des bénédictions Père éternel ceux qui viennent pour violer les hommes pour violer les vies pour tester les hommes de Dieu les soins de Dieu ceux qui viennent pour voler les bénédictions dans la maison de l'éternel nous voulons que cette église se prospère nous voulons que cette église avance nous voulons que nos vies se prospèrent nous voulons que Père éternel tout ce dont nous touchons que ça prospère c'est pour ça que je prie ce matin afin que Père que le violeur soit frappé que le violeur soit frappé que le violeur soit anéanti au nom de Jésus parce qu'après cet enseignement nous avons les yeux ouverts et nous reconnaissons que Dieu nous a tout pleinement donné que nos santés soient restaurées Père que tous ceux qui sont venus déposer dans les corps les kystes les myomes les hermies Père éternel un sang sale le diabète les hypertension les hypotension Père éternel et tout ce que ça comporte que le sang de Jésus parle en notre faveur au nom de Jésus Christ parce que nous avons un nom qui est au-dessus de tout nom un nom où tout genou fléchit dans les yeux sur la terre sur la terre et en tous lieux c'est pour ça que je prie je prie Père éternel afin que ceux-là qui n'ont pas aimé la bénédiction que la malédiction la bénédiction s'éloigne de au nom de Jésus Christ et que les fils de Dieu soient bénis ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique ceux qui respectent Dieu ceux qui craignent Dieu ceux qui veulent l'avancement de ce ministère Père éternel qu'il soit béni qu'il soit élevé qu'il soit en santé que nous tous ensemble nous puissions bâtir à cause de ton nom au nom de Jésus Christ je viens prier ce matin afin que Père éternel que les cœurs soient libérés libérés de la conspiration au nom de Jésus libérés de la haine au nom de Jésus Christ libérés de la tétrise au nom de Jésus Christ libérés Père éternel de l'esprit malin l'esprit rusé l'esprit de serpent Père éternel que les cœurs soient libérés parce que Christ ne peut pas cohabiter avec l'héritage du diable nous avons un héritage pur nous avons un héritage parfait c'est pour ça que je prie je prie afin que l'amour rentre dans les cœurs parce que Père nous ne pouvons pas récupérer ce que tu nous as donné dans la haine dans la calomnie dans la conspiration c'est pour ça que je te prie je te prie afin que Père éternel tu touches ses cœurs tu touches nos cœurs afin qu'ensemble que nous puissions regarder vers une même direction que nous puissions suivre cet enseignement qu'on ne soit pas que nous ne nous bornons pas à les écouter mais que nous puissions les mettre en pratique pour que chacun des croyants prospère et soit élevé au nom de Jésus Christ je te rends en grâce pour celui que tu utilises davantage pour ouvrir nos yeux parce que ces versets nous les lisons chaque jour ces versets nous les lisons et nous les prenons avec négligence nous ne les comprenons pas mais tu as mis quelqu'un qui vient nous expliquer terre à terre ce que nous devons comprendre et ce qu'on n'a pas pu comprendre depuis c'est pour ça que je te rends en grâce ce matin parce que tu nous libères parce que tu mets la vie dans les cœurs tu mets l'élévation dans les cœurs tu mets la réussite peur éternelle dans les cœurs tu mets l'aboutissement dans les cœurs afin que Père que nous puissions être des exemples et des modèles au sein de notre ministère que quand on nous voit qu'on nous pointe qu'on se dise que celui-ci va à tel endroit là où il y a la parole que nous ne soyons pas les croyants vacillants mais que nous soyons des croyants qui reçoivent cette parole qui gardent cette parole qui répandent cette parole avec hardiesse je te dis donc merci pour celui que tu utilises ce matin pour encore nous bénir et ouvrir nos yeux avec ta parole papa remplit-le davantage papa donne-lui une longue vie et papa sait aussi que nous comprenons et que nous bénéficions de ces enseignements pour pouvoir les mettre en pratique pour que nous soyons cette église glorieuse je te dis donc merci et je te rends grâce pour cette matinée au nom de Jésus Christ j'ai prié Amen 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 Amen